Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Je vous propose de nouveaux exercices simples à réaliser qui ne nécessitent ni grande souplesse, ni grande force. Vous avez juste besoin d'une chaise et de quelques minutes devant vous. Je vous propose de commencer par la tête. Installez-vous confortablement dans votre chaise sans laisser le dos descendre jusqu'au dossier. Et c'est parti avec ici ta tête qui va s'étirer sur le côté, à droite, à gauche. Essayez de conserver les épaules immobiles et basses. Enchaînons avec un étirement sur le côté, oreille, épaules, sans engager la montée des épaules. Et puis devant, en haut. Respirez lentement. Essayez d'allonger la colonne vertébrale. Ne cherchez pas à laisser la tête tomber derrière, mais étirez-la, vers le haut. Et on finit avec trois grands cercles dans un sens. Enchaînons avec les épaules. Alternez droite et gauche. Essayez de la monter jusqu'à l'oreille. Les deux ensemble. Descends lentement. Montez. Allongez la colonne vertébrale. Étirez la nuque. Étirez la taille. Et on finit par des cercles. Vous pouvez laisser les bras descendre de chaque côté de la chaise. On peut partir sur six tours dans un sens. Et six tours dans l'autre. Bien, je vous propose d'enchaîner avec les bras. Vous allez commencer par faire dix cercles dans un sens. En essayant de garder les sepaux bien basses. Étirez la taille. Allongez la nuque. Et puis dix autres cercles dans l'autre sens. Et cette fois-ci, en plaçant les mains flexes pour étirer les muscles des bras. Sept, huit, neuf, dix. On peut partir sur une fermeture des bras. Dix cercles dans un sens. Et réouvrir les mains flexes avec dix cercles dans l'autre. Encore une fois. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Les bras dans le plan horizontal. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et relâchez. Bien, on peut repartir ici avec un étirement sur le côté. Et un, je reviens, je vais l'adresser la main. On prolonge de l'autre côté. Inspire, expire dans l'ouverture. Inspirez. 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 Et revenez. Bien. On enchaîne avec un petit renforcement musculaire, pectoraux, biceps, haut du dos. Avec ici la fermeture des coudes. Venez les coller vraiment l'un contre l'autre, les avant-bras d'eux-mêmes. Et ouvrez en essayant de respecter un plan horizontal au niveau des bras. C'est parti. On essaie de faire dix avec une expiration lors de la fermeture des bras. Ou essayez de ne pas laisser tomber les coudes. Essayez de les maintenir assez haut. Ouvrez bien et fermez sur l'expire. Plaquez les avant-bras. Allez, huit. Ça doit commencer à chauffer un petit peu dans les épaules. Neuf. Serrez bien les coudes. Et le dixième. Et réouvrez. Lâchez. Bien. Un petit exercice à suivre. On a légèrement deux profils ici. Avec la montée des coudes collés l'un contre l'autre devant. Puis ouverture sur le côté avec projection de la tête vers le plafond. Visage plafond, ventre rentré. Et j'étire ici les bras sur le côté. Bras très longs, très étirés. Mains flex. Et je relâche. Et puis je remonte. En ouvrant la cage thoracique. J'inspire. Puis j'expire. En essayant de descendre au plat. En ouvrant les bras. Puis en laissant ici la tête descendre. Les mains vers le parquet. Gardez bien les fesses collées dans le sol. Et je redéroule la colonne vertébrale. Et je recommence comme ceci. C'est parti. Les deux côtes collées devant vous. Ouverture des coudes sur le côté. Projection du visage. Et repoussez les deux mains de part et d'autre. Descendez vos épaules. Grandissez-vous. Et repartez. Mains flex. Engagez. L'ouverture thoracique. Projection des côtes. Et on descend lentement sur l'expiration. La tête en prolongement du dos. Poursuivez. Avec côtes qui se dépeulent sur les cuisses. Les doigts tournés les uns vers les autres. Puis je relâche. J'abandonne les épaules. Et je me replace. Encore une fois. Ici, pardon. Ici, devant vous. Les coudes serrés. Ouverture. Project. Descendez pour repartir par les doigts. Engagez l'étirement du haut du dos. Les doigts tournés les uns vers les autres. Et ouverture des bras. Bascule du dos vers l'avant. Allongez bien le dos. Puis abandonnez les bras. Les mains tournées l'une vers l'autre. Projetez la tête, le sommet de la tête vers le sol. Puis déroulez. Allez, dernière fois. Coup de contre-coup de devant. Ouverture. Et repart. Et repart. Bien, je vous propose d'enchaîner avec un petit travail de jambe. Vous pouvez commencer par ici déposer les mains de part et d'autre de l'assise de votre chaise. Et tenter ici de sortir les pieds du sol en alternant droite-gauche. Et en essayant de ne pas du tout bouger le dos. Respirez lentement. Ne montez pas trop haut. Allez, encore dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On poursuit avec les jambes. Je vous propose de vous lever, de vous positionner comme ceci à côté de votre chaise. Alors avec ici le dossier. Est-ce que vous voyez là ? Je pense que oui. Avec le dossier qui vous permet de vous appuyer. Vous déposez le genou de la jambe qui se situe du côté du dossier. Et vous allez prendre appui sur ce genou pour monter l'autre un petit peu haut avec une hauteur maximale du plan horizontal pour cette cuisse. Et puis vous allez chercher à redescendre derrière, pas trop loin, mais en cherchant à poser le talon dans le sol. On peut le faire dix fois comme ceci. Et puis vous pouvez complexifier en essayant. Vous allez pouvoir projeter un bras en opposition. Ici, devant, lorsque vous étirez la jambe derrière. Ça vous permet d'étirer toute la chaîne postérieure de la jambe. Et d'étirer en même temps le dos. Si vous souhaitez complexifier encore ce mouvement, vous pouvez ouvrir le buste. Encore une fois. Bien. La même chose de l'autre côté. Juste ici. Vous positionnez votre genou sur le bord de l'assise. On commence avec la montée du genou. La projection ici du talon vers le sol, la jambe tendue. Serrez bien le ventre, allongez la colonne. Avec le bras en opposition. Et si vous souhaitez, ouverture du buste. Encore deux fois. Et dernière. Bien. Je vous propose de terminer avec quelques étirements sur le côté. Particulièrement ici les obliques et puis les abducteurs. Vous pouvez décaler légèrement sur votre chaise. Ouvrir la jambe sur le côté. En essayant d'avoir le pied à plat. Et le genou en face. Vous allez commencer par étirer aussi sur le côté. Et puis placer en flex, en appui par le talon. Avec une main bien flex. Et puis vous enchaînez avec un étirement en opposition. Et on reprend. Ceux qui peuvent déposer le coude sur l'assise de la chaise, vous pouvez essayer de le descendre pour plus d'étirements. Encore une fois. Encore une fois. Expire. La même chose de l'autre côté. Décalez-vous sur le coin opposé Sortez votre jambe Et on est parti avec un grand étirement Une grande diagonale à trouver De la cheville jusqu'au poignet Puis passez en pied et main flex Et changez Et Inspire Expire Sur l'étirement Dernière fois Bien Cette petite séquence touche à sa fin Je vous propose juste de finir ensemble Par une grande inspiration Avec les mains qui viennent se joindre Et redescend Une dernière fois Inspirez Expire Merci pour votre fidélité A très vite Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada